Recentrez votre vision et votre connaissance du swing de manière assez simple. Coucou ! Et non, ce n'est pas un poisson d'arrivile, vous avez été beaucoup à nous réclamer cette chanson. Alors, je sais ce qu'on va dire certains, c'est du rock'n'où, etc. Attends, attends que je te raconte l'histoire de ce tube de Die Hard Threats, Sultan of Swing. On est à 78 et c'est sur l'album Die Hard Threats. Die Hard Threats est un des grands groupes de rock des années 80, 120 millions d'albums vendus. Et puis au passage, quand même, un quasi-record de squattage des charts britanniques. Et Die Hard Threats est surtout un groupe, pourtant pas ultra-rebelle, qui ne correspond pas vraiment à la couleur de l'époque. Un peu comme moi, quoi. C'est parce qu'on est justement dans une période disco, avec l'émergence du punk également, que leur rock pépouze va finalement se faire une place. Il y a quand même un truc qu'ils ont chopé de l'époque. Regarde. Ça fait quoi ? Ça fait quand même beaucoup plus joueur de tennis, non ? Quand tu demandes au mec comment il a appris la gratte, il te répond « avec une raquette de tennis, comme tout le monde ». CQFD. À 27 ans, alors que d'autres chanteurs sont touchés par la malédiction du rock, Marc Knopfler, lui, est journaliste. De là à s'imaginer que, je sais pas, par exemple, les journalistes pourraient être des artistes frustrés, je sais pas, moi j'ai absolument aucun avis dessus. Il n'empêche, il acceptera de tout plaquer. Et il acceptera de jouer du coup avec son frangin, le colloque du frangin, ainsi qu'un pote du colloque du frangin, qui est aussi son... Et dans leur petit studio, Marc compose « Sultan of Swing ». Bon, en tout cas à l'époque, c'est quand même grave la dèche. Comment on dit ça en anglais ? Daya Strait. Sauf que la démo, qui a été envoyée à un pote de la BBC pour avoir quelques petits conseils, eh bien elle finit en rodage carrément sur la radio. La boulette, que nennie, car ils vont recevoir plein de petits coups de fil de producteurs, dont un qui leur fait quand même signer 5 disques. Finalement plus si Daya Strait que ça, non. La façon de chanter est très inspirée par Bob Dylan et Gigi Kale. Alors pas un truc qui te pète 4 octaves là, non. Quelque chose qui est plutôt presque parlé, un chant désabusé. Bon, il y a des pauses, il y a des accélérations, bref, ça se joue avec le tempo. L'inspiration est venue à Marco quand il a assisté à un concert de jazz dans un pub quasi désert. Et à la fin du concert, le chanteur de jazz a annoncé quoi ? Nous sommes « The Sultan of Swing ». Alors forcément, le contraste entre leur dégaine et leur nom, ça a bien fait poêler nos fleurs. Et alors le fameux... C'est Georges Young, le frère d'Angus. Voilà, le guitariste d'ACDC. Oui, parce que Georges lui, il était plutôt guitariste de The Easy Beats. L'occasion, bref, de se foutre de la tronche des groupes un peu branchouilles de Londres. Encore un décalage. Ah bon, on est pas dans du rock de Stade of the Queen, là ! Trop sauf ! Ouais, là on est typiquement dans du pub rock. À ne pas confondre avec le pub rock. Non, ça c'est... La mélodie, elle a d'abord été écrite sur une guitare acoustique, avant bien sûr que No Fleur achète sa première Stratocaster. Et le deuxième solo, sur la version studio, est quand même considéré comme l'un des plus beaux solos du rock. Et alors le tout se joue quasiment qu'au doigt. Ah, c'est bien beau, mais depuis, No Fleur, il arrête pas de la modifier sur scène. Écoute la version de cet album. Pourquoi ça marche ? Le titre, il est un peu en décalage avec l'époque, c'est comme un peu aujourd'hui, s'il y avait un titre qui se rasait. Bon, mais soyons honnêtes, malgré la technicité du morceau, ça reste aussi sacrément accessible à l'oreille. Ça peut donc plaire aux puristes, comme au grand public. Il y a quand même un mec qui s'appelle Bill Wilson qui a déclaré avoir co-écrit ce titre. Bon, le petit Milou, il n'a pas eu de crédit d'écriture, mais il prétend avoir reçu une compensation financière. Bon, je veux bien, moi, sauf que les dates du récit, elles correspondent pas vraiment. Ça reste quand même troublant. Eh, un single de 6 minutes. Ça reste quand même toujours héroïque. Alors évidemment, moins pour ceux qui ont connu la bande magnétique. Pour pas que ça dépasse, le géant français de la cassette, il a été obligé d'inverser l'ordre des chansons par rapport au vignet. Comme quoi, en rugby comme en langue, on ne rate jamais une occasion de massacrer l'anglais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee ou via Utip. Une dernière chose pour avoir une petite idée de ce que donnait Daya Straits en live, il y a un groupe, ce Daya Straits Experience. N'hésitez pas, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a l'un des saxophonistes qui avait participé à l'aventure. Gage de qualité. Voilà, et puis, ben, d'ici là, à vendredi. Ah ben, d'ailleurs, hein, Straits ? D'ailleurs, Straits. Oh, c'est bon.